Les Confessions de Saint-Augustin, livre 2, chapitre 3, qu'étant retourné chez lui, il se laissa emporter dans les débauches, malgré les remontrances de sa mère, des fautes qu'on avait faites dans son éducation. J'avais en cette année discontinuité mes études. Parce qu'étant revenu d'une ville proche du lieu de ma naissance nommée Mador, où l'on m'envoya d'abord pour apprendre les lettres humaines et les principes de l'éloquence, j'attendais qu'on eût préparé l'argent nécessaire pour un voyage plus long que n'avait été ce premier. Mon père se disposant de m'envoyer à Carthage, plutôt par un effort de l'ambition qu'il avait pour moi, que par le pouvoir que son bien lui en donna, n'étant qu'un des moindres bourgeois de Tagaste. Mais à qui dis-je ceci ? Ce n'est pas à vous, mon Dieu, qui savez tout. Je le dis à mes frères en m'entretenant avec vous, je le dis à tous les hommes, ou plutôt à ceux qui pourront jeter les yeux sur ce que j'écris, en quelque petit nombre qu'il puisse être. Et le but que je me propose en tout ce livre, mon Dieu, c'est de considérer moi-même et de porter les autres à considérer avec moi combien est profond cet abîme de misère dans lequel nous sommes plongés et du fond duquel nous devons pousser nos cris en haut afin qu'ils pénètrent jusqu'à vous. Et néanmoins, vous vous approchez de nous, et vous êtes tout près de nous écouter, aussitôt que notre cœur reconnaît ses fautes et que nous commençons à vivre par l'esprit d'une véritable foi. Il n'y avait personne alors qui ne louât extraordinairement mon père de ce qu'il me donnait ainsi au-delà de ce que son bien lui pouvait permettre tout ce qui m'était nécessaire pour continuer mes études dans une ville si éloignée, nul de ses concitoyens, quoique beaucoup plus riches que lui, ne prenant un tel soin pour ses enfants. Et cependant il ne se mettait nullement en peine que j'avance dans votre crainte à mesure que j'avançais en âge, ni que je fus chaste. Mais il ne désirait autre chose sinon que je sois éloquent et que je sache composer un discours fleuri pendant que j'étais moi-même une terre déserte et infructueuse et que le champ de mon âme dont vous étiez mon Dieu le seul, le bon et le véritable maître et possesseur ne recevait aucune culture de votre main ni aucune influence de votre grâce. Ainsi, lorsqu'en cette seizième année de mon âge, la nécessité de quelques affaires domestiques me contraignit d'interrompre mes études et de demeurer en la maison de mon père, je me sentis piqué par les pointes des désirs impurs. Ces épines et ces ronces crurent tout d'un coup et s'élevèrent par-dessus ma tête sans qu'il ne se trouva aucune main favorable pour les arracher. Au contraire, mon père, se baignant un jour avec moi et s'apercevant que je devenais tout homme comme il eut espéré de me voir marié bientôt et de se voir des petits-enfants, il le vint dire à ma mère avec grande joie. Joie funeste et malheureuse dans laquelle les enfants du monde s'attachant aux choses basses par le dérèglement de leur volonté corrompue et étant enivrés de leur passion qui, comme un vin fumeux, offusquent par leur vapeur imperceptible la plus haute partie de leur âme, vous oublie, mon Dieu, vous qui êtes leur créateur, pour aimer au lieu de vous votre créature. Il est vrai que, pour ce qui est de lui, il n'était encore que catéchumène et depuis fort peu de temps. Mais ma mère était plus avancée dans la piété. Vous aviez déjà commencé à bâtir votre temple dans son cœur et à y demeurer par la présence de votre esprit. C'est pourquoi elle se sentit à l'heure même tout émue et elle fut touchée d'une crainte vraiment chrétienne. Elle appréhenda, « Quoi que je ne fusse pas encore fidèle ni baptisée, que je ne m'engage dans les égarements et dans les désordres de ceux qui détournent leur regard de dessus vous pour les porter sur vos créatures au lieu de se tourner vers vous pour vous contempler vous-même. » Sous-titrage Société Radio-Canada